Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dracula X, le jeu sorti sur PC Engine. Nous allons continuer notre série de critiques sur la série Castlevania. Et il y a encore du boulot. Alors c'est édité par Konami et développé par Konami aussi, sorti en octobre le 29 plus précisément, en 1993 sur PC Engine. Il est sorti uniquement au Japon, Dracula X a une assez étonnante particularité, celle d'être fidèle à l'oeuvre de Dracula, quitte à mettre des voix en allemand sous-titré en Jap. C'est assez particulier en effet. Le comte Dracula, le diabolique seigneur des vampires de Transylvanie, est ressuscité en 1792, un siècle après que le courageux chasseur de vampires Simon Bellement l'a vaincu. Son serviteur démoniaque Shaft est envoyé dans le village voisin pour tuer des hommes, enlever des femmes et incendier le village. Richter Bellement, le descendant de Simon Bellement, jure de libérer les femmes parmi lesquelles se trouve sa fiancée Annette. Il prend le vampire Killer, un fouet puissant hérité de son ancêtre, et entre dans le château dans l'espoir de mettre un terme au règne du seigneur des ténèbres. Ce qui frappe dès le départ le design des personnages, un design manga assumé apparemment, qui est assez étonnant si vous avez joué au jeu antécédent. Ensuite, les graphismes sont assez bluffants, avec des animations en arrière-plan énormes. Côté interface, tout se situe en haut à gauche de l'écran, il y a un indicateur de nombre de cœurs collectés, le score, l'arme secondaire et la jauge de vie indiquée par une fiole de sang. Pour finir le jeu à 100%, il faudra le refaire au moins 3 fois. Je m'explique. Il faut savoir qu'il y a différents chemins qu'on peut emprunter dans les niveaux, ce qui implique un cheminement différent et des boss différents, ce qui est juste incroyable. On a déjà vu ça dans Castlevania 3 sur la NES. Il existe aussi plein de secrets cachés dans les niveaux. Bref, l'exploration prime dans ce Castlevania. On retrouve le même principe que dans Castlevania 4. Chaque niveau est composé de sections et donc de checkpoints. Si vous mourrez, le personnage réapparaît au dernier checkpoint. Par contre, si vous perdez toutes vos vies, tous vos checkpoints seront perdus. On arrive au gameplay qui subit quelques régressions par rapport au Castlevania 4. On ne peut donc plus frapper avec le fouet en haut ou en diagonale. Ça, c'est un petit peu dommage, mais il a également subi quelques améliorations avec l'esquive du saut en arrière ou encore la furie. Si vous avez amassé suffisamment de cœurs pour le faire, le nombre de cœurs se mettra à clignoter en vert. Chaque arme secondaire a sa propre attaque de furie. Autre nouveauté par rapport à Castlevania 4, le fait d'incarner un second personnage qu'on pourra délivrer un peu plus tard dans l'aventure et qui s'appelle Maria. C'est un personnage complètement pété avec ses attaques et son double saut. Le gameplay donc prend une toute autre forme, ce qui varie évidemment l'expérience de jeu. Petit détail à souligner, les armes secondaires de Maria sont différentes à celles de Richter. L'OST est à couper le souffle. Déjà qu'elle était culte, mais là c'est un régal pour les oreilles. Mention spéciale au thème de Bloody Tears, ça frôle la perfection. Pour l'OST, comptez plus de 20 pistes de dingue. Les niveaux sont époustouflants. Celui de l'église est impressionnant avec les squelettes qui se balancent à la Indiana Jones. Le bestiaire, en parlant de squelettes, le bestiaire est une folie. Chevalier en armure, squelettes sous différentes formes. Plantes vénéneuses, serpents squelettiques. Petits êtres sauteurs, très chiant. Harpies, les têtes de mort, les ninjas squelettes, les squelettes archers. Épées volantes, des tireurs à armes à feu, tableaux flottants, etc. Bref, le bestiaire est vraiment très très riche. Côté boss, on a en tout 12 boss. En comptant les alternatifs, un dragon, un serpent de mer, le loup-garou, le golem squelettique. C'est en fait une composition squelettique qui prend plusieurs formes. Le minotaure, l'œil flottant docteur, Dulgan le chevalier à la tête coupée, Carmilla la sorcière, la mort, Shaft, le complice de Dracula, le fantôme de Shaft et enfin Dracula. Tous aussi impressionnants les uns que les autres. Allez, pour conclure, bestiaire de fou, musique de dingue, des niveaux bien conçus avec des bifurcations et des cheminements différents, une bonne durée de vie, des boss impressionnants, deux personnages jouables avec différentes maniabilités. Je pense que j'ai tout dit. Essayez-le, c'est un très bon Castlevania. Sous-titrage Société Radio-Canada ...